Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Sophie pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je vous invite à venir avec moi dans cet atelier pour qu'on réalise ensemble cette petite étagère ronde. Donc moi je vais prendre 60 cm, vous êtes libre de choisir la taille que vous souhaitez, de toute façon le travail sera le même. J'en avais déjà parlé sur Facebook mais je vais vous répéter le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser cet atelier. Alors déjà au niveau du carton, il vous faudra des plaides de carton qui ont la même taille que le cercle que vous souhaitez faire. Par exemple moi j'ai une plaque de 60 cm de large donc je vais le faire, j'ai un carton de 60 cm. Donc pour ces cartons là il en faut des assez souples, c'est à dire facile à couper et facile à plier parce que nous allons réaliser des arrondis. Donc unis ou double cadenure, ça fera très bien l'affaire. Ensuite pour ce qui est du découpage, vous aurez besoin d'un cutter avec une lame neuve. Quand on aura fini de couper les cercles, on va calculer le nombre de bandes. Donc pour cela vous aurez besoin d'un platoir. Pour coller vous aurez besoin d'un pistolet à colle. Et si vraiment vous n'en avez pas, vous pouvez aussi vous dépanner avec de la colle à bois. Une paire de ciseaux, de la ficelle ou un compas parce qu'en fait si jamais vous voulez faire un rond, on peut utiliser une épingle et un crayon pour dessiner un rond. Si vous avez un compas, c'est pareil. Après vous aurez besoin d'une règle ou d'un mètre de couture, quelque chose pour mesurer. Du papier craft. Alors celui que j'ai, j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est celui de chez Action. Il est à 1,99€ et son grand grand avantage c'est qu'il est autocollant. Des bâtons de colle, parce qu'il vous en faudra moins 2 ou 3 à peu près. Et une rallonge pour le pistolet à colle si vous en utilisez un. Et aussi, pardon j'ai oublié, il vous faudra une protection pour ne pas abîmer votre tas. Voilà pour le matériel. Pour réaliser un rond, je vous ai proposé de faire ça avec une épingle et une ficelle. Vous avez une épingle comme celle que je vous montre ici. Voilà, donc là j'ai planté mon épingle et je vais venir tracer mon cercle. On y va tranquillement. J'essaie de tenir le crayon le plus droit possible. Voilà. Oh Et voilà mes deux cercles coupés Alors maintenant que vous avez coupé les ronds On va prendre On va retracer un cercle Donc là j'ai enlevé 6 cm A mon cercle Et là Je retrace un deuxième cercle Alors la dernière étape du découpage Ca va consister à couper des bandes De carton Qui vont venir s'intercaler Entre l'avant Et l'arrière Donc comme vous regardez Quand vous voyez sur l'étagère ici Donc il y avait un morceau devant Et le fond de ce meuble Et entre les deux On voit qu'il y a des cartons Donc là on va couper ces bandes Là maintenant Le temps que mon pistolet à colle Soit assez chaud Je vais vous montrer comment arrondir Votre carton Donc voilà Prenez votre temps C'est une étape qui dure à peu près 15 à 20 minutes Vous faites ça tranquillement Maintenant que tout est préparé Nous allons procéder à l'étape du collage Et là vous allez voir que c'est beaucoup plus facile Parce qu'on n'a pas besoin de tenir Parce qu'en fait ça va venir s'accrocher au morceau de carton Qui est en bas A ce stade de la fabrication de l'étagère Vous devez avoir installé tous les rebords des cartons Et avoir tous vos morceaux de carton déjà découpés Maintenant ce que je vais faire C'est rajouter les morceaux de papier toilette Alors je vais vous montrer comment faire pour les couper Au départ Ensuite comment les installer Pour pas qu'ils bougent Une fois que vous aurez l'étagère installé Et après on fera ensemble Tout le contour avec le papier craft Dans cette réalisation là En fait c'est pas le montage du meuble Qui est long et compliqué Vous avez vu ça C'est simple A part un petit peu l'extérieur Où ça demande un peu de maîtrise Pour coller l'arrondi à l'extérieur Mais par contre Ici ce qui va être long Quasiment aussi long que la fabrication du meuble C'est la pose du papier craft Alors dans les vidéos qui vont suivre Bah en fait ça va être Vous allez vous apercevoir Qu'il y a beaucoup de manipulations à faire Je vous en prie Faites les dans l'ordre que je vous ai dit Voilà pour des vidéos une après l'autre Et suivez les étapes par étapes Parce qu'en fait si vous voulez Ce que je vais vous dire dans les vidéos Même si ça paraît long En fait ça vous permettra d'avoir un craft Un craftage assez propre Et d'avoir un bon rendu Sur votre meuble Parce que par la suite Je pense que vous allez vouloir le peindre Et il faut vraiment que le papier craft Il tienne bien Voyez je vous montre Ce qu'il ne faut pas faire Sur un de mes meubles Que j'avais fait il y a quelques années Et je ne savais pas très bien le faire Je vais vous montrer Voyez ici Si on regarde ici En fait j'ai plein de petits morceaux de papier craft Qui rebiquent Et franchement Pour économiser une demi-heure de travail Je trouve ça un petit peu dommage Surtout le boulot que c'est Donc autant bien le faire Donc je vous ai détaillé dans chaque vidéo Les différentes étapes Là je vous montre le meuble Comment il est terminé En fait il y aura plusieurs étapes Il y en a une qui est un petit peu Qui est un petit peu difficile Il faut vraiment bien apprendre son temps Il y aller tranquillement Ça va vous sembler un petit peu long à faire Je le sais très bien Mais le but ici C'est vraiment que la façade Elle soit jolie et nickel Quand vous allez peindre Que vous n'avez pas de problème De petites ailettes qui vont rebiquer Donc c'est pour ça Il y a beaucoup de manipulation Ça dure aussi longtemps que le meuble C'est normal Il y aura des vidéos Bon bah vous mettrez pause Pour continuer Mais vraiment faites-le Parce que c'est important Après une fois que j'aurai fait votre façade Bah j'aurai de nouveau des petites ailettes Donc pour plaquer les ailettes Sur les côtés Il faudra passer autant de papier crâne Vous voyez moi j'en ai fait deux bandes Parce que là le carton il est un petit peu grand Donc c'est normal Ne vous inquiétez pas Là de toute façon tous les meubles Quand c'est un meuble carré Bah ça va Clac clac On balance Et puis c'est bon Mais par contre dès que c'est de l'arrondi Bah on est obligé de repasser Plusieurs couches N'essayez pas de trouver d'autres astuces Je vous inquiétez pas Moi j'ai déjà expérimenté plusieurs fois Si enfin Après si vous avez une autre idée Allez-y Mais le but vraiment ici C'est qu'on n'ait pas de petits morceaux De papier craft Qui rebique n'importe comment Une fois que c'est pas Donc après dans les vidéos J'essaye d'expliquer Il y aura peut-être pas forcément De grosses délimitations J'essaye de vous séparer les vidéos Les unes derrière les autres Après bah suivez vraiment étape par étape Et bah je vous souhaite Bonne création de votre meuble à carton A tout de suite dans la prochaine vidéo